Doublé, enchaînement, entrée au corps à corps, feinte de doublé, feinte d'enchaînement. Ah ! Vous êtes de retour ! Qu'aéré jeune Massaliot ? Nous allons aujourd'hui continuer ces cours sur les techniques avancées pour les duels oplitiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de techniques de contre-attaque. Dans un combat, il est important de savoir reprendre l'avancée, reprendre le dessus. Et donc, lorsque l'ennemi nous attaque, il faut, tout comme l'Empire Acaménide, contre-attaquer. Donc pour ce faire, il va falloir développer plusieurs techniques. Ces dernières sont les suivantes. Premièrement, on peut contre-attaquer en même temps que l'attaque adverse. C'est ce qu'on appelle une parade et attaque simultanée. On va vous montrer ça tout de suite. L'adversaire, lorsqu'il va m'attaquer, normalement, il est en train de prendre le dessus. Il est en train d'avancer sur moi. Il est en train de provoquer quelque chose. Il est peut-être en train de créer une feinte ou quoi que ce soit. Donc, il ne pense pas que je vais contre-attaquer en même temps que son attaque. Donc, au moment où il va attaquer, alors attaque numéro 1, par exemple, voyez, là, au moment où il va frapper, moi, ce que je vais faire, je vais effectuer ma parade avec mon bouclier. Et en même temps, je vais moi aussi frapper au niveau de ses yeux, de la même manière. Attention, tout doucement, c'est parti. Ici, j'ai donc protégé ma tête avec mon bouclier et en même temps, j'ai frappé. Alors, évidemment, ça demande une certaine notion du tempo de votre adversaire. Cependant, ça peut rapidement se faire. On va la refaire assez doucement. C'est parti. Et on va le faire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est toi qui te défends et attaques en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire une parade contre-attaque. Alors, elles peuvent être plus ou moins complexes. Et notamment, il y en a une qui est un petit peu spéciale. Elle est particulière. Il faut vraiment bien la maîtriser. Mais je considère que maintenant, vous commencez à prendre du niveau. Et je voulais vous la montrer. Alors, cette technique, elle va être tout simplement, au moment de l'attaque adverse, on va le faire doucement, attaque, faire une parade bois. Et venir avec sa lance sur le flanc. Alors, ne t'ouvrons pas non plus exagérément. Ici, on va pouvoir frapper au niveau du flanc. Cela implique, au moment du mouvement, de se pencher vers l'avant, de passer le talon et d'être sur le côté avec le bouclier. Donc, ici, vous allez avoir beaucoup de poids, être assez exposé. Donc, il faut vraiment que cela se fasse dans l'attaque adverse et être sûr d'attraper le bois. Parce que si vous vous ratez, vous êtes complètement exposé. On va le faire à vitesse réelle. Vas-y quand tu veux. C'est moi. Vas-y. Et ici, on est prêt à attaquer. Donc, je vous la montrerai sous un autre angle plus tard. Après les parades et attaques simultanées, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des entrées au corps à corps. On va pouvoir casser la distance. Mais cette fois-ci, au lieu de préparer avec une attaque numéro 1, puis avancer pour faire une attaque numéro 4, cette fois-ci, nous allons tout simplement attendre que l'adversaire nous attaque pour rentrer au corps à corps. Donc, par exemple, il fait toujours une attaque numéro 1. Et hop, je vais monter ici au corps à corps. Ça a plusieurs avantages. Cette fois-ci, il est sur l'avance puisqu'il est en train de frapper. Et moi, je vais le prendre de court puisque je vais me protéger, toujours important, et frapper. Quand vous faites votre entrée au corps à corps, n'oubliez pas de vous défendre. Parce que des fois, j'en vois certains, même quand ils font une entrée au corps à corps, eh bien, ils avancent ainsi et se prennent la lance de leur adversaire. Tout simplement parce que, eh bien, notre adversaire est toujours en garde. De même, lorsque vous faites votre entrée au corps à corps, n'écartez pas exagérément votre bouclier. C'est un mouvement naturel puisqu'on ouvre notre hanche au moment où on avance. Et donc, le bouclier a tendance à s'ouvrir. C'est pourquoi, vous devez toujours avoir vos hanches vers votre adversaire, ce qui fait que votre mouvement, naturellement, va faire que vous ne bougerez pas votre bouclier. À toi de le faire. Je t'attaque et tu rentres au corps à corps. C'est parti. Attends, tu peux me faire ? Oui, je remontre. Attaque numéro 1. Je me protège et je rentre. Allez, c'est parti. Je me protège et je rentre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir, à l'inverse, casser la distance lorsque notre adversaire monte pour nous attaquer. Donc là, c'est ce qu'on appelle casser la distance, mais cette fois-ci pas en avant, en arrière. Pour ce faire, nous allons devoir faire ce qu'on appelle un décalage. Parce que quand notre adversaire avance sur nous, avance sur moi, moi, si je veux reculer, je pourrais reculer dans l'axe, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours plus rapide sur l'avancée. Donc là, s'il veut me poursuivre, il va avancer sur notre appui et il va aller beaucoup plus vite que moi et il va gagner de la distance. Je ne peux pas fuir éternellement dans ce sens-là. Par contre, on prend ta position, je vais pouvoir, un petit peu comme vous avez peut-être vu des mycéniens esquiver des taureaux en crête. Enfin, ce sont nos souvenirs, des minots, pardon, sur les fresques. Eh bien, on va faire de la même manière avec notre adversaire. Au moment où ce dernier va nous attaquer, je vais faire un décalage. Alors, il va faire une simple entrée au corps à corps. Il ne va pas construire la chose, mais vous comprenez que dans la réalité, il va préparer son attaque puis rentrer au corps à corps. Donc, au moment où il rentre au corps à corps, vas-y, doucement. Moi, je vais me décaler ici avec cet appui-là. Je pars sur la droite et ensuite, je ramène mon appui gauche, qui était ma jambe avant autrefois, et je la mets en arrière. Et ici, je vais me retrouver sur son flanc. Alors, je suis dans ce qu'on appelle une garde inversée puisque j'ai ma jambe droite devant et ma jambe gauche derrière. Je vous avais dit que ça, non, non, ce n'est pas une vraie posture. C'est juste une posture de transition. De cette manière, quand je suis sur le flanc, j'ai ma lance vers mon adversaire et ensuite, je vais faire une reprise de garde. Sauf que là, je sors du champ. Donc, je vous remontre le mouvement en entier. On va le faire au ralentier. Tu fais juste une avance sur ta jambe droite. Simple. Bim ! Et là, je suis sur le flanc et je déclenche mon attaque. N'oubliez pas de déclencher votre attaque. Et là, soit vous reculez votre appui pour reprendre votre distance, soit après avoir attaqué, vous pouvez décider, vu que vous êtes sur le flanc, de mettre la pression et passer en attaque numéro 4. Donc, le décalage vous donne énormément d'avantages. Alors, pourquoi vous me diriez, je ne pars pas sur la gauche ? Eh bien, tout simplement parce que si je pars sur la gauche, je suis toujours à portée de lance. Donc, je préfère sortir de l'axe de sa lance. Et donc, je vais partir sur ma propre droite. Et donc, sur sa gauche. Il va vous montrer de son côté. D'accord ? Donc, je vais faire entrer au corps à corps, décalage et frappe au visage, puis reprise de garde en arrière. On est bon ? On le fait doucement pour vous montrer. Un, deux, il frappe et il revient. Tu peux revenir. Ça, c'est la première option. Et la deuxième, il va faire son décalage, puis il va rentrer au corps à corps. D'accord ? On vous montre. Un, deux. Et ici, il peut pousser en plus. Comme vous pouvez le voir, il peut faire une charge. Donc, le décalage vous offre tout un panel technique qu'il va falloir exploiter. Ce décalage, il ne peut se faire, encore une fois, c'est toutes les contre-attaques pareilles, à un moment précis, au moment où l'adversaire s'est réellement engagé. Dans une attaque, dans un déplacement, dans une entrée au corps à corps. Alors, pour finir, nous allons revenir à un des fondamentaux. L'attaque numéro 6, que je vous avais montré il y a maintenant fort longtemps. Et cette attaque numéro 6, je vous avais dit qu'elle était utile dans un cas très précis. Et je vais vous montrer. Elle est utile en contre-attaque. Notamment lorsque notre adversaire va faire ce qu'on appelle l'attaque numéro 2. Pour rappel, l'attaque numéro 2, je la remontre, c'est que je me décale et je tape sur le flanc. Puis je reviens. Ou j'enchaîne. Donc là, lorsque mon adversaire va faire ça, décalage et frappe. Ici, il touche. Il revient en garde. Lorsque mon adversaire va faire ça, je vais faire ma défense. Mais en plus de ça, je vais y rajouter l'attaque numéro 6. C'est parti. Ici, je frappe. Vous voyez ? J'ai pris ma position de garde. Je me suis décalé. La parade simple sur l'attaque numéro 2, c'est le décalage. Sauf que cette fois-ci, j'ai levé ma lance pour pouvoir frapper. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi tu ne passes pas en position haute pour frapper ? Tout simplement parce que c'est complexe. Je vous l'ai déjà dit. Changer de position de main et de tenue de lance en plein combat, lorsqu'on est engagé, c'est très difficile et très périlleux. C'est pourquoi on va préférer l'attaque sagittaire, autrement appelée par moi-même l'attaque numéro 6. Je la remontre. Allez, décalage et attaque numéro 2. Hop, ici, je l'ai frappé. À toi de le faire. Donc, je la rapproche un tout petit peu. Voilà. Toi, tu fais ta protection en te décalant et l'attaque numéro 6. D'accord ? Voilà. Et vous remarquez que moi, je suis ouvert là où lui ne l'est pas, dans cette contre-attaque. Donc, à présent, vous avez vu à peu près toutes les techniques de contre-attaque. On va vous les remontrer. On va changer de place. Donc, on reprend tout depuis le départ. La première, c'est la parade et contre-attaque simultanée. Donc, on est ici. Attention. Attaque numéro 1. Boum. On la refait. Et cette fois-ci, je vous montre l'autre mouvement. Attaque numéro 1. Et là, je vais venir frapper. Toujours gaffe à la jambe. Par exemple, là, je l'ai attrapé. Même avec beaucoup d'entraînement, elle est dure à caler. Ensuite, après ça, on a l'entrée au corps à corps. On va casser la distance dans l'attaque. Attaque numéro 1. Boum. Et on frappe. Enfin, il y a le décalage. Donc là, tu fais une entrée au corps à corps. C'est parti. Boum. Frappe. Reprise de garde. Ou alors... Vas-y. C'est parti. Boum. Frappe. Entrée au corps à corps. Et enfin, on a la dernière technique, le décalage. On est en garde. Fais ton décalage pour attaque numéro 2. Et on frappe. Voilà toutes les techniques de contre-attaque que vous avez à connaître. Je vous laisse travailler de votre côté. Et en attendant la prochaine leçon, je vous dis... Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501